Direction la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya renverse le régime d'Alpha-Gondi. Des populations font de terribles révélations. La grève a été organisée par des populations en Guinée-Conakry. Voici l'extrait de la vidéo pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! A l'issue du coup d'état orchestré en ce dimanche 5 septembre, contre le présent Alpha-Gondi, le nouvel homme fort de la Guinée-Conakry, à la grande personne de Mamadi Doumbouya, s'est adressée à l'ensemble des Guinéens à travers un communiqué sur sa page officielle Facebook. C'est à travers ce communiqué que ce colonel fait de terribles révélations vis-à-vis des populations qui a sémé le trou. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le distanciennement de l'institution républicaine, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques à travers la Guinée-Conakry, la gabagie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émulé l'armée républicaine dans notre beau pays. A travers le comité national de ressemblance et du développement en abrégé CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de la Guinée et dans sa grande totalité, a fait savoir Mamadi Doumbouya, le nouveau président de la Guinée-Conakry. Il annonce de se faire les décisions qui suivent. Nous avons décidé, et ainsi après avoir pris le président de la République qui est actuellement avec nous, de dissoudre la constitution en vigue, de dissoudre les institutions ainsi que le gouvernement en Guinée-Conakry. L'ancien légionnaire de l'armée française a aussi annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Il appelle ses vrais dames à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de la Guinée tout en invitant chacun d'eux à rester dans les casernes et pour suivre les activités régaliennes vis-à-vis de la Guinée-Conakry. On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous consacrer sur le développement, a-t-il précisé en ce jour. Ce n'est pas la toute première fois qu'Alfa-Gondé est confronté à une tentative de punch dans son pays en 2011. Notamment, son domicile avait été la cible d'un assaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.